Direction l'Abbaye des Près-Montrés à Pont-à-Mousson qui terminait aujourd'hui l'installation d'une exposition sur les samouraïs la plus importante d'Europe. 250 pièces sur les 6000 provenant de la collection d'un privé, un passionné rencontré aujourd'hui par Laurent Parizeau et Frédéric Madiaille. Cela fait plus de 25 ans que Greg Riffy collectionne des sabres, des armures et des casques de samouraïs. Cet adepte de sport extrême s'est naturellement plongé dans l'univers de ces guerriers qui côtoyaient la mort au quotidien. Un monde où poésie et violence se mêlent, à l'image de ces armures où la douceur de la laque masque la dureté du métal. J'aime les pièces qui racontent une histoire. Il y a des pièces de maîtrise qui sont parfois même plus belles que les pièces que l'on a là, mais ici il y a des pièces parfois qui sont introuvables. On a un casque mongol qui vient du XIIIe siècle, qui a appartenu à un guerrier qui est venu pour envahir le Japon et qui a été transformé par la suite par les japonais dans un style japonais et qui arrive dans une collection française. Des objets qui racontent huit siècles d'histoire du Japon, comme une cuirasse française transformée en armure de samouraïs lorsque des soldats de Napoléon III sont venus entraîner des troupes japonaises. Où ce casque, orné de croix, datant de l'arrivée des premiers Européens. Dessus, il y a marqué « Je demande au Seigneur de me donner la bonté ». Donc du coup, ça vient un casque chrétien, ce qu'on appelle « kerichitan ». Et obligatoirement, un casque qui vient et qui provient des périodes entre 1550 et 1600. Des casques, des gardes de sabre et des armures en métal repoussées qui racontent aussi la place du bouddhisme et du shintoïsme dans le quotidien des samouraïs. Des guerriers esthètes, capables de manier des armes, de composer des poèmes ou de pratiquer l'art floral de l'Ikibana, comme en témoigne cette exposition. Il s'agit effectivement de tracer un petit peu l'histoire des samouraïs, de partir un petit peu de leur origine et de voir aussi tout ce qui est rattaché autour du samouraï, dont la spiritualité qui est très importante et le bushido qui est leur code d'honneur. Une exploration des cultes, de la culture et des mythes qui entourent cette caste guerrière à découvrir à partir du 21 mai à l'abbaye des Prémontrés.